Wall Street ouvre sur une note légèrement optimiste. Le Dow Jones avance de 0,18%. Le Nasdaq évolue en légère hausse à plus 0,03%. Et le S&P 500 grappille 0,04%. Il reste proche d'un nouveau plus haut historique. Il a terminé hier à moins de 2 points de son plus haut niveau. C'est un optimisme prudent qui domine ce matin après une semaine sous tension. Prudence d'autant plus qu'on est à la veille d'un long week-end de Pâques. Wall Street sera fermé demain. Les opérateurs américains sont à nouveau tournés vers l'Europe. Un peu avant l'ouverture des marchés américains. Les banques à Chypre ont rouvert pour 6 heures seulement après 12 jours de fermeture. Pour éviter une fuite de capitaux. Et l'Italie toujours sans gouvernement revient également sur le devant de la scène. Et du côté macroéconomique, nouvelle série d'indicateurs. Aujourd'hui on commence avec le PIB américain. La croissance américaine a une nouvelle fois été révisée à la hausse sur le quatrième trimestre. Les inscriptions domadaires au chômage ont augmenté en revanche plus que prévu à 357 000. Et les dépenses de consommation des ménages ressortent en légère hausse de 1%. Et du côté des valeurs, les bancaires comme Citigroup, Bank of America ou JP Morgan sont en hausse dans le sillage des bourses européennes. Après la réouverture des banques chypriotes. A noter du côté des entreprises, Wall Street salue ce matin les résultats meilleurs que prévus du fabricant du Blackberry. Et puis du côté des devises, l'euro reste ancré sous le seuil de 1,28$. Son niveau le plus bas depuis 4 mois.